Salut, et bienvenue à ta première leçon de banjo. Bonjour, je suis à la bibliothèque Benny, où il y a une collection des instruments de musique que tu peux emprunter. Si ça t'intéresse, si tu aimerais emprunter un instrument de musique et que tu es un resident de la ville de Montréal, tu peux aller à une des 19 succursales de la bibliothèque Montréal où ils empruntent des instruments de musique. Par exemple, cette ici, c'est un banjo de cinq cordes. Si tu es intéressé à jouer le banjo, tu es venu au bon endroit, parce qu'on va apprendre ta première leçon de banjo. Quand tu empruntes un banjo à cinq cordes à la ville de Montréal, ça va venir avec un accordeur, et ça va venir avec un courroie, qu'on attache ici, ici, à ce crochet ici. Tu peux choisir l'endroit où c'est le plus confortable pour toi. Tu as aussi une accordeur, comme celle ici, qu'on attache à la tête de l'instrument. C'est important pour la leçon que je vais donner aujourd'hui, que tu as les mêmes notes dans ton banjo. Si tu aimerais apprendre comment l'accorder, tu as une vidéo pour ça, qu'on va te montrer dans la section des commentaires. La première corde, celle qui est la plus près du plonger, c'est une ré. La deuxième corde, c'est une note si. Troisième corde, la note sol. Quatrième corde, encore une ré, une ré plus grave. Et finalement, la cinquième corde, cette corde ici, qui est plus forte que les autres, c'est aussi une sol, une sol plus aiguë. On va jouer dans un style qui s'appelle claw hammer. C'est un style plus vieux de jouer les banjos. Il y a plusieurs styles, et je trouve que celle-ci, c'est un bon style pour commencer. C'est très simple. On va commencer par la main droite, sans utiliser la main gauche pour l'instant. Trois mouvements que tu vas faire avec ta main droite. Donc, c'est-à-dire, pour commencer, tu vas jouer la troisième corde, la corde du milieu. Juste comme ça, avec ton doigt. Le deuxième mouvement que tu fais avec ta main, c'est, tu vas frapper tous les cordes avec ta main comme ça. Donc, et finalement, tu utilises ton pouce pour jouer la dernière corde, la cinquième corde, la plus aiguë. Alors, encore. Tu vas continuer toujours ce mouvement. C'est important que tu entends le rythme que ça fait. Donc, si je frappe pas la corde, je joue dans le rythme qu'elle fait, tu vas voir qu'il y a une note qui est plus longue, la première note. Maintenant, ce que j'aimerais que tu essayes, c'est quand tu joues une corde avec ton doigt, tu joues d'abord la troisième corde. La deuxième fois que tu répètes le cycle, tu vas jouer la quatrième corde. Ça fait ça comme résultat. C'est très important que tu penses à garder le rythme. Tu continues à jouer à la même vitesse en alternant la troisième et la quatrième corde. Encore. 3 et 4, c'est naturellement les cordes, les numéros des cordes. Quand tu es à l'Ace, quand tu sens que tu joues exactement la corde que tu veux jouer, tu peux commencer à le faire un peu plus vite. On va maintenant apprendre à faire des petites choses avec notre main gauche. La main droite va rester à faire exactement la même chose qu'on a toujours fait. C'est ce mouvement de... C'est important d'être à l'Ace avec la main droite avant de commencer à ajouter des effets et de plusieurs notes avec la main gauche. Ça, c'est le riff. C'est important d'être à l'Ace avec la main gauche. Voilà les notes que pour ce petit exercice, on va jouer avec notre main gauche. Et après, on va jouer les mêmes notes, mais à l'inverse. Il s'agit de deux cordes différentes. C'est la troisième corde et la deuxième corde. La première note, c'est simplement la troisième corde vide. suivi de ici. Encore la troisième corde, la deuxième fret. Après, c'est la troisième corde, la quatrième fret. Celle ici. Donc, du début, troisième, vide. Deuxième fret, quatrième fret. Et finalement, c'est la deuxième corde, la troisième fret. Celle ici. Alors, encore du début, c'est la troisième corde vide. Deuxième fret, quatrième fret, troisième fret. Si tu es à l'Ace avec ça et tu as déjà réussi avec cet exercice, ton but, c'est de commencer à augmenter un peu la vitesse. L'exercice est simple, mais ce qui est difficile, c'est de le jouer vite. Et quand on joue vite, de garder le rythme et aussi de continuer à jouer la note qu'on désire. Maintenant ici, on va faire le dernier exercice de ta première laison de banjo aujourd'hui. Pour commencer, je te montre comment on s'assemble cet exercice. Pour cet exercice, on va servir encore de notre main gauche, qu'on a déjà appris à utiliser. Et la note que l'on va jouer avec notre main gauche, ça va être la troisième fret de la quatrième corde. Celle ici. Et la troisième fret de la troisième corde. Alors c'est de là ici. La différence, c'était que dans l'exercice précédent, on jouait notre note quand les doigts étaient déjà appuyés sur les manches. Maintenant, on va faire quelque chose de différent. On va frapper la corde vide pour notre note initiale, quand on commence à faire le claw hammer. Et juste après d'avoir frappé la corde vide, c'est notre doigt qui va venir et va appuyer sur la note. C'est une petite... Non sais, comment le dirais-tu à cette voix? Je ne sais. Croche. Un croche. Si. On va commencer par jouer la corde vide et c'est juste après avoir joué que notre main gauche se va situer sur la manche et appuyer sur la note. Ça va donner un petit effet très cool, comme un effet de croche, comme ça. Est-ce que tu entends la croche là? Plus lentement. Encore. Je joue la quatrième corde vide et c'est juste avant de frapper toutes les cordes avec ma main, que je mets mon doigt de la main gauche ici sur la manche. Encore. 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 J'espère qu'avec ces trois exercices qu'on a appris aujourd'hui, tu as assez matériel pour t'embarquer dans ton apprentissage du banjo et pour t'amuser. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres affaires à apprendre avec les instruments, tu as des outils, comme par exemple des livres d'apprentissage que tu peux emprunter à la bibliothèque Montréal aussi, quand tu empruntes ton instrument.